Monsieur le Président, ce matin, aujourd'hui, il y a des gens inquiets, très inquiets au Québec, à la suite de la décision de l'administration américaine de M. Trump d'imposer des tarifs sur notre aluminium, 10 % et sur notre acier, 25 %, des emplois de très haute qualité partout dans les régions du Québec, sur la Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Mauricie, à Montérégie, à Contrecoeur, à Sorel, des emplois de qualité. Et, M. le Président, on aimerait savoir c'est quoi le plan de notre gouvernement devant cette situation qui survient. Est-ce que vous avez, premièrement, fait part de votre profond désaccord à l'administration américaine et demandé au gouvernement canadien d'exprimer nos désaccords? Et surtout, avez-vous pris contact avec nos entreprises pour voir ce qui peut être fait pour éviter des pertes d'emploi? Bravo. Madame la ministre de l'Économie. Merci, M. le Président. Alors, nous n'avons pas, évidemment, attendu aujourd'hui pour agir sur le dossier de l'aluminium et de l'acier. Il y a déjà plusieurs semaines que nous avons rencontré les présidents d'entreprises, les représentants, pour nous assurer d'avoir une cohérence dans la manière de défendre les intérêts du Québec. On parle de quoi? On parle de plus de 30 000 travailleurs dans ce domaine, tant dans l'acier que l'aluminium, 30 000 travailleurs, et nous avons dit dès le départ que nous allons défendre leurs intérêts bec et ongle. Nous avons rencontré les leaders du secteur. Lundi de cette semaine, lundi qui s'en vient, nous avons à nouveau une rencontre en marge du G7 pour discuter des enjeux. Et nous avons dit dès le départ que nous allons présenter, défendre les intérêts avec les Américains, présenter notre position. Il faut se rappeler la chose suivante. La décision qui est prise par les Américains ne dessert ni les intérêts américains ni les intérêts québécois. Il faut le rappeler systématiquement et c'est ce que nous allons continuer à faire. D'autre part, Raymond Chrétien a été nommé sur ce dossier particulier. À partir du moment où on assure qu'il y avait un enjeu, Raymond Chrétien a été nommé pour nous assurer de développer en détail l'argumentaire que nous allons avoir auprès des Américains pour la suite des choses. Merci, M. le Président. Première complémentaire, M. le député de Rousseau. Je voudrais juste savoir concrètement ce qui va être fait pour les emplois dans nos régions. Qu'est-ce que vous allez faire précisément? Est-ce que vous allez porter un secours quelconque à nos entreprises qui vont voir probablement leur chiffre d'affaires diminuer? On parle d'entreprises qui sont névralgiques pour notre économie. L'aluminium, vous le savez, c'est le premier produit d'exportation québécois. Alors, c'est fondamental de s'assurer que nos entreprises continuent à se développer. Présentement, il y a des inquiétudes. Il y a du monde qui vous écoute et qui sont inquiets. Qu'est-ce que vous allez faire? M. Meuse. Mme la ministre de l'Économie. M. le Président, dans les dossiers concernant les négociations avec les États-Unis, jamais nous n'avons laissé les travailleurs québécois tomber. Jamais. Au contraire. Tant dans le bois d'oeuvre, tant dans les dossiers de l'aérospatial, nous avons défendu les intérêts des travailleurs. Alors, nous allons tout mettre en oeuvre pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'emplois qui soient perdus. Au contraire, que l'on continue d'exporter. Je vous rappelle que malgré les situations aujourd'hui qui varient aux États-Unis, on constate que les exportations continuent d'augmenter. sur le marché américain. Donc, nous allons continuer à utiliser la technique qui a fait en sorte que, jusqu'à présent, l'économie du Québec se porte bien, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Rousseau. M. le Président, le ministre nous dit qu'elle va tout faire, mais moi, j'aimerais qu'elle me dise deux, peut-être trois choses qu'elle va faire concrètes, claires. J'aimerais ça savoir ce qui va arriver, là, présentement, là. Qu'est-ce qui arrive? Là, il y a des gens inquiets, très inquiets, et de dire « on va tout faire, c'est bien beau, c'est bien fin, là, ici à l'Assemblée nationale, là, mais concrètement, pour les jobs, qu'est-ce que vous allez faire? » Vous allez porter un secours quelconque, financier, aux entreprises, allez-vous faire d'autres choses que ça? Je ne sais pas. Dites-le nous. Une, deux choses. Mme la ministre de l'Économie. Merci, M. le Président. Lorsque l'on dit qu'on fait des choses concrètes, on l'a fait, encore une fois, dans les dossiers du bois d'oeuvre, on l'a fait dans le dossier de l'aérospatial. Nous allons nous asseoir avec les travailleurs et nous assurer de représenter les intérêts avec, premièrement, les représenter auprès des Américains, mais deuxièmement, de nous asseoir et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte d'emploi, qu'il y ait quoi que ce soit qu'on soit capable de protéger. C'est d'avoir un plan de match qui va faire en sorte qu'on va défendre les intérêts des travailleurs jusqu'au bout, M. le Président. Merci.